Nous avons eu la chance de passer la journée dans la demeure des ducs de Sully-sur-Loire. Nous avons pu en visiter les moindres recoins et on partage nos découvertes avec vous. Je vous laisse profiter de ce reportage. Les châteaux étaient équipés de chambres du roi. Il fallait pouvoir accueillir le roi en toutes circonstances, à tout moment. Donc ici, vous avez la chambre du roi pour accueillir le souverain en déplacement. La chambre du roi, le passage des grands hommes. Le duc maximilien de Béthune, le premier propriétaire des lieux, y attendait Henri IV, qui n'est jamais venu. Contrairement à son petit-fils Louis XIV, caché au château de Sully-sur-Loire pendant la fronde. Plus tard, Voltaire séjourna au château, vieille de plus de 7 siècles. Cette demeure est un lieu de souvenir. On revisite l'histoire de France. C'est toujours très intéressant. Le Val-de-Loire, c'est un grand musée finalement. C'est au XVIIe siècle que Maximilien de Béthune, futur duc de Sully-sur-Loire, achète la demeure, qui restera pendant près de 4 siècles la propriété de la famille. Malheureusement, il y a eu ici un drame. En 1918. En 1918, il y a eu un terrible incendie qui a ravagé toute cette partie. Ça se passe en janvier. En janvier 1918, en plein hiver, en pleine nuit. Cette partie, la plus luxueuse, a été reconstituée à l'identique, telle qu'elle était avant l'incendie. Le mobilier date du XVIIIe siècle. Ça nous permet aussi d'apprendre par rapport à l'histoire des choses qui sont passées et qu'il ne faut pas reproduire, ou alors des trucs qui sont très bien passés et qu'on peut encore reproduire. Et ce que l'on ne veut pas reproduire, ce sont les guerres de religion vécues par Maximilien de Béthune. À 12 ans, il connaît à Paris la Saint-Barthélemy alors qu'il est protestant. Cette nuit-là, 3000 d'entre eux sont tués. Donjons, douves, des marques de l'époque médiévale et une histoire qui se prolonge. C'est l'occasion d'évoquer un peu comme on vit autrefois, bien sûr, mais c'est aussi l'occasion d'évoquer des grands personnages qui ont vécu là, comme évidemment le duc de Sully, des rois comme Louis XIV, Voltaire, enfin pas un roi Voltaire, mais aussi des personnages importants, Voltaire, Jeanne d'Arc. C'est un lieu où l'histoire de France s'est faite, en fait. Cette histoire est inscrite au sein de cette demeure, aujourd'hui devenue un lieu de mémoire. Je suis maintenant en compagnie d'Adrien, le guide du château de Sully-sur-Loire. Bonjour, Adrien. Bonjour. Nous sommes ici, dans la chambre du roi, là où les rois se reposaient lorsqu'ils étaient dans les environs. En effet. Juste derrière moi, on voit un immense tableau de Henri IV. Pourtant, il n'y a jamais séjourné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En effet, Henri IV n'est jamais venu ici. Par contre, il a eu une très grande importance pour le château. Tout d'abord, il a eu beaucoup d'importance pour Maximilien de Béthune, le duc de Sully. Ils étaient grands amis, protestants ensemble. Et il a eu beaucoup de responsabilités grâce à Henri IV. Ensuite, c'est Henri IV qui a créé le duché de Sully. Donc, sans Henri IV, pas de duc de Sully et pas de château de Sully comme il existe encore aujourd'hui. Donc, on comprend que Maximilien de Béthune, le premier propriétaire en tant que duc de Sully-sur-Loire, était proche de Henri IV. On dit qu'il aurait influencé Henri IV à se convertir au catholicisme et lui est resté protestant. C'est exact. Effectivement, Sully était protestant. Henri IV aussi était protestant à l'origine. Mais Sully a tout de même conseillé Henri IV pour devenir catholique, pour mettre un terme finalement aux guerres de religion. Donc, il a été converti en 1593. Et en 1594, il a été couronné roi. Sûrement, grâce justement à sa conversion, un an avant. Donc, c'était une sorte de stratégie pour de Maximilien de conseiller Henri IV d'être catholique ? Exactement. Si Henri IV n'avait pas été catholique, les guerres de religion auraient pu continuer encore longtemps. Et c'était dommageable pour le royaume et aussi pour Sully lui-même, qui était protestant. Oui, qui aurait pu perdre du coup son domaine. Qui aurait pu perdre pas mal de pouvoirs. Et sachant qu'à la mort d'Henri IV en 1610, doucement, Sully a aussi perdu une partie de ses pouvoirs.